Direction l'Inde, avec un samoussa revisité par Jonathan Blot, où épices, oignons confiés et épinards croquants viennent sublimer les noix de Saint-Jacques. Pour corser l'épreuve, le tout est enrobé d'une panure japonaise. C'est parti pour la prise de note, car Périne et Baïa, nos deux candidates, n'auront aucune recette écrite à laquelle se référer. Ça va pas être très compliqué. On va faire un plat salé dans un sandwich. Ça va ? L'ingrédient principal, ça va être la Saint-Jacques. Des épinards, du pain de mie, évidemment, pour la structure, de l'oignon rouge, du citron vert et des petits ingrédients un petit peu acidulés, toujours, de la pomme. D'accord. On y va ? C'est parti. Le chef donne ses premières consignes pour préparer une fondue d'oignon rouge qui garnira l'intérieur du sandwich. L'oignon rouge, on va le faire un petit peu caraméliser et on va le déglacer avec un jus de citron. Donc là, on émince son oignon assez finement. Attention à ses doigts. On va mettre ça dans la casserole. On va mettre une goutte d'eau, qui est vraiment d'une cuillère à café, une cuillère à soupe plutôt, d'eau. Et là, on va l'emmener sur le feu. Faut pas hésiter à les casser. Et on les couvre dès le départ. Ça va ? Facile ? Est-ce que là, ça va ? Pendant que les oignons vont doucement revenir dans la casserole, le chef s'attaque au reste de la garniture de son samou sandwich. Alors, on va s'occuper des épinards. Donc les épinards, on va se mettre notre poêle à chauffer. Donc on a besoin d'une poêle très chaude. Donc on lance une poêle à sec, à chauffer très chaude. OK. Presque fumante, finalement. Là, on va sélectionner une belle poignée d'épinards. Et on va se ramener à côté de nous la gousse d'ail qu'on va écraser à la main, comme ça. On reste en contact. On n'a pas tous des mains de boxeur, quand même. Bon, ça va. Une gousse d'ail à écraser, je pense que... Alors, la poêle doit être très chaude. Ça, vous pouvez le noter. Souligné. Souligné, même. Et justement, pourquoi ? Pour avoir un choc thermique ? Pour aller plus vite possible. Là, on cherche à aller, un aller-retour. L'épinard, c'est de l'eau. Si on commence à trop les cuire, ça va vraiment partir à la bouillie. C'est pas ce qu'on veut. D'accord. Peut-être en profiter pour contrôler nos oignons. Donc, on le voit. Le fait de mettre un couvercle évite qu'ils accrochent trop vite ? Ça va faire une petite étuvée. Tranquillement, ça va se passer tranquillement. On va mettre notre gousse d'ail. On ne va pas mettre l'huile d'olive tout de suite, parce que ça risquerait de brûler avec la haute température de notre poêle, en fait. Et là, les épinards, on va les laisser partir tout doucement. On peut en profiter pour saler à ce moment-là. Pas trop dès le départ. Mais là, voilà, on va leur mettre un petit aller-retour comme ça. Voilà. Et aussitôt, j'accentue pas trop la cuisson non plus. Aussitôt, on les débarrasse pour pas perdre le croquant. Après avoir fait rapidement sauter les branches d'épinards, le chef poursuit la préparation de sa fondue d'oignon rouge. Voilà, là, on le voit bien. Si vous voulez venir voir, ça commence à accrocher. On l'entend d'ailleurs. Et on va mettre le jus de citron. Et en plus, ce qui est sympa avec le jus de citron, je ne sais pas si on le voit bien, si vous le voyez bien, c'est que ça a tendance à réveiller un peu les couleurs. Les couleurs, oui. Et là, on a une belle couleur bien rouge qui ressort. On ne va pas trop les confier. On va les garder un peu croquants, légèrement. Je suis très muette, j'observe, je mémorise. À chaque fois que le chef fait quelque chose, je le note. Ce n'est pas des questions. Pour l'instant, c'est très clair. De mon côté, c'est très pécable. Peut-être le regretter tout à l'heure, j'espère pas. Alors, j'ai choisi pour cette recette d'utiliser un yaourt de brebis parce qu'il a une certaine épaisseur et c'est ça qui nous intéresse pour cette recette-là. Pour la touche indienne, Jonathan Bleau va concocter un mélange original épicé au curry madras et yaourt de brebis. Et là, on est dans le thème du samoussa, l'Inde. On va faire un petit clin d'œil au curry de madras. Donc là, le curry, il faut y aller vraiment mollo. Là, c'est vraiment... Là, c'est une touche. D'accord. Donc là, vous avez vu le curry. Ça vient juste parfumer. Faire attention avec le curry. On ne doit pas aller trop loin parce que c'est les épices qui ont tendance à prendre toute la place après. Le curry madras, yaourt de brebis bien mélangé, le chef apporte à son samoussa une autre touche acidulée. Voilà, le citron vert, l'acidité. Moi, c'est mon grand truc. Donc on va faire des segments de citron vert. Les suprêmes. Il va y avoir des petites surprises dans ce sandwich. Il va y avoir le citron vert, il va y avoir la pomme, il va y avoir la nette. C'est toutes ces petites choses-là qui vont donner un peu de relief, finalement. Alors ça, c'est vraiment en fonction de ce qu'on aime comme acidité. Moi, je sais que j'aime bien ça, donc j'en mets un peu. Mais c'est vraiment comme on l'aime. Voilà, et on va faire aussi nos dés de pommes. Donc là, une pomme verte, une granisse miss, une pomme assez acidulée, qui a de la croque, qui a du jus. C'est ça que je recherche. On va enlever, on va prendre l'autre côté, d'ailleurs. Ce sera peut-être plus beau. Alors, deux tranches. Vous avez vu l'épaisseur, c'est important. On cherche à avoir un peu de mâche. On taille des bâtonnets. Et dans ces bâtonnets, on va venir tailler des cubes. C'est pareil, on va les mettre sur une assiette. La garniture du samoussa façon sandwich est prête. Il est temps de passer au montage. Deux tranches de pain de mie. Alors là, une cuillère partout. Avec une petite spatule, on va venir l'étaler. Les oignons. On va bien dans les angles, vous avez vu. Que sur une tartine. Voilà. Sur le fond, comme ça. Bien, on va bien chercher les angles, c'est important. Voilà. Nos petites Saint-Jacques. Donc les Saint-Jacques, sans corail, sans rien, bien propres. On va les couper en trois. Les noix de Saint-Jacques crues sont coupées en médaillons, puis posées délicatement sur la fondue d'oignon rouge. Et on va venir les disposer. Donc trois fois trois. Voilà. Là-dessus, on va mettre nos épinards. nos feuilles d'épinards. Plus on aime les épinards, on ne se gêne pas, on en met. Voilà. Et là, sur les épinards, un petit peu d'aneth. Il ne reste plus qu'à apporter la touche finale en posant quelques pluches d'aneth, les pommes taillées en dés et les quartiers de citron vert coupés en trois. La pomme. Ça a l'air juste délicieux. Là, on va fermer. Et une fois qu'on a fermé, on va presser. Ça, c'est important de presser. Même si ça sort un peu comme ça, c'est très important. Et on va parer les côtés. S'il y a des questions, c'est le moment parce que là, ça va aller vite sur la fin. Dites-moi, forcément des questions, là, non ? Non. C'est vrai ? Non. Voilà. Il n'y a que moi qui pose des questions, en fait. Très joli. On l'apparaît. Et on va le couper en deux, en triangle. C'est un peu de propre. Et là, la panne. Il est temps de passer maintenant une étape importante de la recette, la panure. Alors, les oeufs, oeufs entiers. Moi, je dis que je l'oeuf entier pour la panure. Donc, les oeufs légèrement battus. Les oeufs légèrement battus. Et qu'est-ce que tu utilises comme panure ? Alors là, justement, la panure, elle est importante. On va utiliser du panko. C'est de la panure japonaise, de la chapelure japonaise qui est assez épaisse. C'est une panure assez originale. Sinon, on remplace par le pain, le pain sec qu'on a à la maison. On le mixe et puis voilà. Ou on le râpe tout simplement dans une râpe. D'accord. Donc là, les oeufs battus. La farine d'un côté. Et le fameux panko. Donc là, la chapelure. Il y a un grain assez épais. Oui. Ça ressemble un peu à la noix de coco presque. Oui, ça ressemble un peu à la noix de coco séchée. Et là, notre sandwich. On va le... Donc là, c'est joli. On va le passer... Donc, première étape dans la farine. Dans la farine. D'abord, les côtés. Et ensuite, dans les oeufs. Ça vous plaît, les filles ? C'est très appétissant, oui. Je pense que ça va être... Ils vous sont en extase, là, non ? Ah oui, c'est impressionnant. Et on termine dans le panko, dans la chapelure. Le chef Blo passe maintenant la dernière étape, la cuisson du samou sandwich dans une friteuse à 180 degrés. Toute la difficulté de la recette repose sur cette étape particulièrement délicate. On va le laisser quelques minutes en l'arrosant. On va l'arroser. L'inquiétude majeure que je ressens lors de cette démonstration, c'est la cuisson. Parce que je me dis, d'une part, il ne faut pas que ça se défasse. Et d'autre part, que la cuisson de la Saint-Jacques doit être juste et pas trop cuite. On ne le retourne pas. Pas pour l'instant. D'accord. Au début, on le laisse prendre. On va le retourner au bout d'une minute. Ça va vite. L'huile est à 180. Vous voyez, ça prend de la couleur rapidement. Oui, c'est vrai. Oui, c'est très bon. Ça va être bon. Et là, l'idée, c'est superbe. L'idée, c'est de présenter comme ça avec un... On est dans la suite de food, là. Tu vas voir. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est très, très chouette. Venez voir. On ne va pas attendre trop longtemps. On va le trancher, Samoussa. Et normalement, à l'intérieur... Oui, magnifique. On devrait avoir. On voit plein de couleurs apparaître. C'est vraiment super beau et on a vraiment envie de le manger. Ça vous plaît ? C'est splendide. Bon, bah... Vous êtes prêtes, les filles ? Au moment où j'aborde la compétition, j'ai un état d'esprit de découverte, de curiosité, parce que la recette m'interpelle, mais aussi, de challenge, j'ai pris goût, je pense, à mes trois dernières victoires et j'aimerais que ça puisse se poursuivre. À côté de Perrine, qui a déjà gagné trois fois, je me sens déstabilisée. Allez, c'est parti. Allez, à vous. Sous-titrage ST' 501